Tu arrives là-bas, on appelait Ongkua. Quand tu es là-bas Ongkua, je dis quoi, je ne sais pas. Ça veut dire que c'est un être. J'étais dans la vie, en plein bâchoir. C'est là où il faut dormir, on n'a personne. Je deviens un clochard. Oui, c'est mon histoire donc. J'ai dormi à la rue pendant au moins une semaine. Dans la rue, c'est-à-dire comme les boutiques ferment, je me couche là, je prends mon carton au bord, dans un coin, j'étale. Sortons des brasseries. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Donc pour me joindre, c'était compliqué. Ma famille même, c'est-à-dire, ils étaient perdus. Tout le monde est perdu. J'avais que mon sac à dos. J'étais un débrouillard dans la rue, j'essayais un peu. Je suis même allé au-delà même, à un moment donné, pour aller au marché, parce qu'il y a un marché juste à côté. En journée, parce que quand on voulait ouvrir le magasin, il fallait libérer. J'étais un locataire d'espace. Il fallait libérer. Donc je me retrouve en plein marché, en journée. Je suis obligé de faire ce qu'on appelle les pickpockets. Parce qu'il faut quand même, il faut vivre. Puisqu'il n'y a rien, tu n'as pas d'espoir. Tu n'as rien. Donc j'étais obligé de marcher et faire tout ce que voilà, les pickpockets, pour que je puisse avoir quand même de quoi se grignoter. Voilà que je l'ai fait pendant trois jours, une semaine comme ça, parce qu'on ne savait pas où aller. On nous avait trompé que c'était trop facile. Là-bas, tu arrivais, tu trouvais tout, tout était... Voilà que le jour où, vous savez, dans la vie, il y a la crainte de Dieu, ceux qui sont croyants. La croyance, ce n'est pas toujours d'aller à l'église tous les dimanches. Ou bien de prier, c'est d'abord ce que tu crois, la foi. C'est ça qui est Dieu. C'est-à-dire que c'est ta croyance, ce que tu crois et la foi que tu as, c'est ça. J'étais couché au truc. Voilà mon histoire. J'étais couché devant une boutique. À l'ouest, les clubs s'entraînent le matin. C'est-à-dire très tôt, ils faisaient un footing. Ils faisaient un foie incroyable. Mais comme là-dedans, il y a les élèves, il y a des étudiants, il y a des gens qui travaillent à l'époque. Donc pendant, ils sont en train de faire le footing, et ils courent en chantant. Moi, j'ai cru que c'est un peu la police. Moi, j'ai cru que c'était des militaires. Voilà, ça c'est le rythme des militaires. Donc moi, je vais me retourner pour voir un peu, pendant que je suis sur le carton, que je me retourne, je vois une personne avec une chaussure à main de football. Une godasse. C'est là où je plie mon carton. Je le remets dans mon coin. Je prends mon sac à dos. Je mets, je commence à le suivre. Quand je le suis, ils sont en train d'aller faire leurs derniers étirements et de pouvoir faire un petit jeu et se libérer pour aller, ceux qui allaient à l'école, ceux qui devaient aller au travail. C'est là où, quand j'arrive, ils ne me considèrent pas. Ils ont considéré quelqu'un, un jeune qui était là, ils ont commencé même à tirer les ballons partout. Ma modeste personne, c'est moi qui allais ramasser les ballons, revenir les donner, puisqu'il fallait que je sois occupé. Il fallait que je sois occupé. Voilà comment je reprends les ballons, je les ramène. Je les le. Au moins, ils veulent s'en séparer. Ça veut finir l'entraînement, la séance d'entraînement. C'est là où ils veulent faire un décan. Pour s'amuser un peu, vite fait et tout. Ils sont onze là-bas ici, il y a dix. C'est pour ça que je parlais de Dieu tout à l'heure. Ils sont onze là-bas et dix de l'autre côté. C'est là où ils appellent. Petit, ça dit que je venais compléter seulement pour que j'ai fait mon moins manchot. Ils ne savaient même pas ce que je voulais. Mais d'amoreux, j'avais les bateaux là. À l'époque, les godasses, on avait les... Non, en plastique, on avait même les crampons. Ça avait les crampons. Et j'avais coupé, à l'époque, j'avais mis la languette pour que ça ressemble à une godasse. J'étais dans mon sac à dos. Quand j'ai mis ça au pied, j'ai mis mon son parce que mon équipement était déjà... Non, il y avait tout.